Notre grand-père Charles est pasteur protestant. Il a aussi, pendant de nombreuses années, exercé les fonctions d'aumôniers dans les prisons. De cette époque, notre grand-père a gardé de profondes blessures, mais aussi des lettres, des photos, des documents qu'il n'a jamais partagés, mais qu'il a conservés dans le grenier de sa maison. Cette photo, notre grand-père Charles nous l'avait montrée à mon cousin et moi. Nous étions encore des enfants. Nous avions tout de suite reconnu l'homme à la petite moustache, Adolf Hitler, bien sûr. Mais ce qui nous avait le plus troublés, c'était cet autre personnage aux côtés de Hitler. Il s'appelait Rudolf S. « S. est reconnu coupable de complots et de crimes contre la paix. Il est finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et il est incarcéré à la prison de Spandau. » « Et donc, je me suis retrouvé, aumônier, militaire français, à m'occuper d'un seul prisonnier Rudolf S., dernier symbole vivant du nazisme. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada